Musique de générique Eh bien, salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Alan Wake, évidemment, avec l'épisode 26 comme d'habitude. Un j'aime et un petit commentaire, on n'oublie pas, 4K 60fps, on se met bien ! Et là, on était en plein milieu de l'horreur, et évidemment, il commence à faire noir partout, j'ai les clés, les autorisations, tout ceci sans guerre, bon, je vous le dis. Ok, il y avait quelqu'un à cette fenêtre, souviens-toi l'été dernier. Bon ! Comment on peut faire, comment on peut faire ? On va calmer un petit peu les choses, d'accord ? On va aller checker du côté des enquêtes, parce que c'était vraiment, vraiment très très chaud, tout ce qui se passe. Ok, ça, c'est fait, ça, euh, non, peut-être celui-là alors, non plus ? Si, ça, c'est fait, euh, le dis... Voilà, donc, jusqu'ici. Ne dis pas ça. Euh... Faire le profil de quelqu'un, hmm. Cynthia et Thor. Ok, on va continuer un petit peu cette enquête. Ça, c'est pour plus tard. On va continuer un petit peu cette enquête. Euh... Wake lui a dit d'éliminer les possédés. Ok, c'était sur la fiche de Rose. C'est pas inadepte. L'aide d'initiation de la secte signée d'Elmo. Ok. Oh, waouh ! Ah, Elmo, c'est là. On est bon. Ça, c'est fait. Et ça, lettre d'initiation de la secte adressée à Vladimir. Euh... Vladimir. Qui est impliqué ? Bon, on va le mettre là. Ah, d'accord, ça crée... Oh, waouh ! Ok, d'accord. Il y a un nouveau qui vient se rajouter dans le dos, comme on dit, dans le milieu. Ok, ça, toujours pas. Le tableau de ma mère et moi avec Odin. Hmm. Ok. Eh ben, écoutez, on est plutôt pas trop mal. Allez, direction l'étage. Je me suis ché dessus avec ça. Non, ben non. Il y avait Thor et Odin à l'époque. Mon frère. Qu'est-ce qu'il se passe, mon petit père ? Non. Attends, il a l'air de montrer quelque chose. Non ? Ok. Oh, l'ambiance, par contre. Eh, de jour, on se sentait un petit peu serein. Ah, de nuit, ça change. Il est dehors, la mamie, là, qu'on avait dérangée. Direction le troisième. N'oubliez pas que là, il y a des screamers toutes les deux secondes trente. Je me suis ché dessus. Il est interdit d'un, mais là... Où est-ce ? Le temps est long pour ceux qui attendent. Mais à la fin, les renasciments. Ouh. Je vous avais pas vu. Si, si, si. Moi, je vous avais vu, hein. Est-ce que vous avez des informations sur la secte de l'arbre ? Oui, oui. Celui qui recherche un épicéa tombera sur un génévrier. Bloom était l'un d'eux. Il a frappé dans le vide. J'aimerais pas être dans ses chaussures. Mais j'aime ses chaussures. Comment saviez-vous que Bloom était dans la secte ? Oh, un renard n'est jamais à court de tour. Provoquez un fou et il vous montrera ce qu'il sait. Ha ! Bloom aimait parler. Ok. Il est minuit pile. Ça sent pas bon, ça. Trouvez un moyen de rentrer. Interrogez Odin à propos de la chanson et trouvez le disque. Une page de manuscrit. Oh, c'est bon, ça. C'est bon, mais c'est pas bon à la fois. Ok. Saga enclencha le sélecteur du jukebox, le disque manquant à sa place. Saga ne l'aurait pas trouvé sans l'aide d'Odin. Dans cet endroit, elle se sentait en danger. Elle s'attendait à ce que les ombres prennent vie. Le diamant craqua sur le vinyle. La chanson retentit. Odin avait dit qu'elle avait été écrite pour elle et sa mère. Les excuses de son grand-père. Les lamentations d'un vieil homme. Au cœur brisé. Plongeant dans les ténèbres. Odin avait dit que la chanson lui permettrait de connaître Thor. De le retrouver. Une lumière apparut par la fenêtre du jardin. C'est là que Thor avait disparu dans le plan d'eau. Saga savait ce qu'elle devait faire. Ouais mais alors j'ai compris ça. J'ai compris mais ça ne me dit toujours pas où est le vinyle. Et je suis allé voir Odin et on ne peut pas lui parler. Faut-il le merde. La queue ne sert à rien ce courant. Pas la peine de pleurer dans l'encre noire. Ce qui a été n'est plus. Mais ce n'est pas ce qu'on doit parler des ennuis. Vous pouvez aller au sous-sol vérifier le générateur. Mais prudence ! On ne sait jamais dans quelle âme se cache le diable. Le sous-sol. Merci. Il est où le sous-sol ? Je pense qu'il faut qu'on se rapproche d'en bas. Je déteste cette maison de retraite. C'est officiel. Ok. Je déteste cette maison de retraite. Sous-sol. Il faut qu'on sorte. Il faut qu'on sorte. Ah ! Oh ! ok 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 on y est bon je suis un peu ému mais pas touché acheter des fusibles beaucoup ce vieux matos pourri n'arrête pas de les faire griller il y a encore une page j'adore les pages ok je ne comprends pas je n'ai pas pigé c'est une page de manuscrits mais j'ai tout lu ok évidemment qu'est-ce qu'on peut mettre là dedans là qu'est-ce qu'on peut se mettre là dedans ça déjà parce que ça fait quand même beaucoup là non pas des soins c'est important mais ça ça c'est gros kit très très peu utilisé les amis très très peu utilisé allez une save ça commence à devenir un peu tendu je vous avoue avancer sans être serein pardon excusez moi ah mais c'est pas vrai on va pas s'en sortir ça s'ouvre pas c'est un vrai labyrinthe encore une page de manu ok Emmet Elwood en avait assez toute sa vie il avait été entouré par les mêmes habitants à l'esprit étriqué mal poli et ignorant il cancanait sans fin il se mettait les doigts dans le nez il mâchait la bouche ouverte il ne se lavait pas les mains en sortant des toilettes il touchait les choses touchait à tout le monde partait à volo il avait constaté jour après jour que toute la beauté à Bright Falls était gâchée à tout jamais le jugement dernier serait terrible Emmet avait imaginé maintes fois comment il se vengerait d'eux il avait entretenu sa colère la faisant grandir tout était évident maintenant horrible et baveux ils tendaient leurs mains sales vers lui il allait leur donner une correction les cogner jusqu'à ce qu'ils ne bougent plus et ensuite ils se laveraient les mains avec du gel hydroalcoolique ok 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 bon qu'est-ce qu'on a là ? alors déjà on a une sorte de petit caveau je m'attends à ce qu'on se chie dessus très rapidement les fusibles de secours sont sous clés parce que quelqu'un, Hattie, n'arrête pas de les voler le code est dans la buanderie on a pas vu de buanderie là juste avant gigantesque ce sous-sol c'est débile hein c'est ça la buanderie ? mais le problème comment tu veux reconnaître une buanderie ? ok 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 la maison de Zane un réalisateur de renom créé une communauté artistique à Brightfall Thomas Zane ah c'était pas Alan Wake à ce moment là ok bah pourquoi il y a un calma si euh... oh j'ai trop peur c'est un scrim mais c'est totalement... totalement con ok Cynthia Weaver avait toujours gardé sa lanterne près d'elle elle n'était pas seule dans la salle de bain dans le noir l'eau sombre se pressa contre elle elle hurla c'est un bug les gars ou c'est pas normal peut-être je ne sais pas euh... code c'est 273 il va y avoir des screamers il va y avoir des screamers 2-7-3 là je te le dis je le pré-shot Je crois que j'ai eu un bug de cadenas. Ok ! Bon... Ça, c'est cool ! C'est cool, c'est cool ! Mais l'ambiance est tellement particulière là-dedans que... C'était quoi ça ? Ok... Ok... On peut retourner là-dedans... Ok... Non, j'ai gardé le pompe parce que vraiment, je suis zéro serein. Euh... Et là, je n'ai pas le tourne-disque. Enfin, le disque, pardon. C'est mieux comme ça. Il était trop tard. Ok... Elle était sous l'eau. Une petite save encore ! J'ai l'impression que j'ai eu des petits bugs qui n'étaient pas prévus. Dites-le-moi en commentaire. Je crois qu'il y avait quelqu'un. Je crois qu'il y avait quelqu'un... Ok... Ah ! La fameuse salle de bain ? Cynthia s'occuperait du méchant Anderson, Thor, qui embêtait les gens avec son marteau. Ça lui pendait au nez. Alors, attendez. Page du manuscrit... Cynthia Weaver sourit. Perdue sans sa lanterne. Sottise. Cynthia se sentait comme une jeune femme amoureuse. Cynthia avait aimé Thomas Zane. Mais Tom n'avait d'yeux que pour Barbara. Barbara était dangereuse. Tom avait fini par le comprendre. Cynthia avait été là pour le consoler. Et quand il était parti, Cynthia avait attendu. Pendant des années. Mais Tom était revenu pour elle. Ils seraient ensemble maintenant. Ils voyageraient. Elle avait toujours rêvé de voir New York. Ils y étaient maintenant dans un hôtel chic. Elle fit couler un bain. Elle deviendrait comme Barbara. Non. Mieux. Elle coula dans les ténèbres. Jusque dans Tom. Tom avait des ennemis qui complotaient contre lui. Cynthia décida de s'occuper de ce méchant Anderson, Thor, qui embêtait les gens avec son marteau. Ça lui pendait au nez. Elle ferait tout pour Tom. Ok. J'ai l'impression de manquer de contexte là. J'imagine que la femme sur cette photo n'était pas la personne préférée de Cynthia. Une lanterne. Cynthia s'en servait pour se protéger. Elle était au courant pour l'ombre noire. Une centrale électrique. Chacun sous vos biais, j'imagine. Elle était au courant que... Il se passait des choses. Thor est un romantique. Pour une femme d'exception, T. Ok. Qu'est-ce qu'on a là ? L'ombre noire utilise les souvenirs des gens, leur peur pour les corrompre. J'ai vérifié les lumières au sous-sol. Je ne peux pas compter sur Bloom pour le faire. Il est trop lent, mais c'est de plus en plus difficile pour moi de les atteindre. Je ne tiendrai pas longtemps. La lampe de Tom a disparu. La lampe avec l'ange dessus. Très bien. Tom doit revenir. Les ombres se déplacent. Il n'y a plus de lumière, plus de lampes. Impossible de sortir de la pièce. Quelqu'un a fermé la porte. Est-ce moi ou Tom ? Sûrement pour me protéger. C'est un homme tellement prévenant. Ok. J'ai trouvé quelque chose d'étrange là-bas. Un article de journal sur Tom, mais il disait que c'était un réalisateur. Tom ne réalisait pas de film. C'était un poète. Un poète merveilleux. En fouillant un peu, j'ai trouvé du matériel cinématographique qui aurait appartenu à Tom. Que se passe-t-il ? Quelque chose ne va pas. Ah oui, putain, j'ai oublié le vidéoprojecteur en bas, non ? Attendez. On est d'accord, j'ai oublié... Il n'y avait pas de courant, juste. Euh... Attendez. Et là, peut-être non plus. Bah alors ! Ok. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Dans ces cas-là, direction là-bas, j'y crois même pas. Euh... Ok, on va checker Thor et on retourne dans le sous-sol. Je crois que j'ai oublié un truc dans le sous-sol, les amis. Et ça, c'est très embêtant. Non, c'était pas là. Ah... Et excusez-moi du peu. C'était pas là. Il n'y a rien à faire non plus ? Non. Hum... Bon bah, on doit retourner au sous-sol. Euh... Trouver le disque. Ouais, 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 ouais. On va retourner au sous-sol, on va faire le vidéoprojecteur. Voilà. J'ai l'impression que je suis victime d'un bug, hein, les amis. J'ai vraiment l'impression que je suis victime d'un bug. Mais je me trompe peut-être, ça va peut-être tout débloquer en regardant le vidéoprojecteur en bas. Ah, c'est terrible. C'est terrible, ça. Pour moi... Oh, j'avais pas vu ça. Si, je l'avais vu. Allez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bizarre l'ambiance. C'est tout ce qu'il y a à dire ? De... Attends, on ne sait jamais. Peut-être qu'il faut le faire, j'en sais rien. Bon. Ça, il y a plein de disques ici, j'en sais rien, putain. Il n'y a rien à récupérer. Un raccourci. Non mais attendez, les gars, je suis perché, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi ces conneries ? C'est moi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Là, je ne comprends pas. Trouver un moyen d'entrer dans l'amalgame et interroger Odin à propos de la chanson. Mais je ne peux pas interroger Odin, les gars. Il y a un problème. Et là, on a quoi là-haut, là ? D'ailleurs, avec une sorte de pause, tu vois, de mise en bouche. Qu'il y a un temps. Il faut un coup de boulon. Il faut un coup de boulon, bah ouais. Euh... Me v'là embêté, les amis. Me v'là embêté. Oh là là... Fallait faire le profil H. La page mentionne un vinyle manquant. Où est-ce qu'il peut se cacher Odin ? Suivant sa passion, grondant comme l'orage. Ton grand-père a écrit la chanson en guise d'excuse. Pour ta maman, Freya est pour toi. Thor est comme l'orage. Ta mère a fait ce qu'il fallait, filer avec toi. Même si Thor en a eu le cœur brisé, comme moi. Écoute la chanson, Saga. Tout y est. Thor n'en a fait qu'un exemplaire. Il le conserve au musée. Odin connaît le nom de ma mère. Il dit que ma mère est partie avec moi quand j'étais un bébé. C'est possible. Concentre-toi. Le disque est dans le musée. Il est où le musée ? What the fuck ? Il y a un musée ? Il est dans le musée de la maison de retraite. C'est tout en bas où il y avait Alan Wake. Je suis pas fou, hein. Moi c'était là. Ça c'est un musée ça. Le musée de la maison de retraite. Mais what ? Sale des trophées. Salon, salle à manger, studio. Point d'intérêt ici. Non, 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 non. C'est littéralement dans le salon. C'est pas vraiment un musée, mais c'est juste en face, là. C'est ça, non ? Les Old Gods of Asgard. Alors, Odin et Thor avaient un groupe de rocs. Mais, elle rigole ou quoi ? Elle est troll ? Euh... C'est pas là. Alors, si c'est pas là... Si c'est pas là, je ne... Je comprends pas. N'oubliez pas que ça peut nous sauter à la gueule à tout moment. Salle des trophées, peut-être. Non, je ne sais pas. Des trophées, un musée... Tu connais, non ? Il est là ? Ok. Ok, c'est bon. Ok ! Nous sommes au musée. Le roc, ok. Le roc, le rock'n'rolls. Ah ! Ouais, elle me dira où elle, elle se trouve. C'est bien qu'elle dise. Mais qui te dit aussi, toi ? Ok, alors, attendez. Ça sent... Oh, waouh ! Odin encore. Angers Remorse n'est plus là. Il a peur. Notre honte devient la fausseuse. Oh, Thor. Frangin. Ce titre, c'est l'amour que Thor te porte. Cynthia le veut pour ça. Pour tuer Thor. Elle a ensorcelé, Thor. On a déjà affronté une sorcière. Et voilà qu'une autre l'entourloupe. Et qu'on risque de le perdre. Un Anderson de moins. Pas question de laisser faire ça. Cynthia garde Thor dans l'amalgame. Angers Remorse est la clé pour y entrer. Je dois pousser Cynthia à me montrer l'endroit. Oh, waouh ! La gueule de Cynthia, c'est terrible. Cynthia visait Thor en particulier. Pourquoi le... J'occuperais du méchant Anderson. Vieil homme au cœur brisé. Annula. Des fuites apparurent. Il était trop tard. Virerai de sa propre enquête. L'ambre noire se sert de Cynthia. Pour m'empêcher de parler à Thor. Cynthia était très proche d'un certain Thomas Zayn. Qui était... Tom était de retour. Tom avait des ennemis. Dans un hôtel chic. Cosson d'imagination. Les cauchemars commençaient à s'infiltrer. Cynthia Weaver sourit. Un vieil amant ? Tom était peut-être impossédé. Oui, parce que c'est la première fois qu'on entend parler de Thomas Zayn. Où est le disque Angers Remorse ? Comme une jeune femme amoureuse. Le cliché du rock'n'roll. Que les ombres prennent vie. Un cadeau. Il était autodestructeur. C'est elle qui a le disque. Mais je peux lui reprendre. Angers Remorse. Où est-il, Cynthia ? Noyer qu'il était par l'eau sombre. Il y avait trop de mains. La salle de bain effrayée. Écoutez. Mais mûr là. Une maison de retrait. Le disque Angers Remorse est dans la chambre de Cynthia. Dans sa baignoire. Eh bien... Écoutez, on sait où est le disque. On va pouvoir aller dans l'amalgame. Quelle histoire cet épisode, je vous le dis. Allez, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Ça fait extrêmement plaisir. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure. Et c'est le tout dernier amalgame du jeu. Ça risque d'être assez terrible. Allez, à bientôt tout le monde. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada